Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse, vous tous, que mon Seigneur et Sauveur Jésus Christ, dans la personne du Saint-Esprit, vienne illuminer la compréhension de chacun de vous. Que le Saint-Esprit, en cet instant précis, vienne ouvrir la compréhension de chacun de vous. Bien, j'aimerais parler de nouveau du sujet le plus délicat, le plus important, le plus, disons, glorieux de tout ce dont nous avons parlé ici. C'est la nouvelle naissance, la nouvelle naissance. Jésus a dit à Nicodème, un maître, un maître de la loi, un homme très instruit, habilité dans l'usage de la parole. Si tu ne n'es pas d'eau et du Saint-Esprit, tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. À un autre instant, au moment, le Seigneur Jésus a utilisé les mêmes mots lorsqu'il a dit « Celui qui boira l'eau que je lui donne n'aura jamais soif » parce que cette eau, qui est le Saint-Esprit, deviendra en lui une source qui jaillit jusque la vie éternelle. Et pour exprimer, expliquer ce que veut dire, ce que signifie cette source ou cette eau qui est le Saint-Esprit en nous, il a dit « Celui qui croit en moi, celui qui croit en moi, comme dit l'Écriture, des sources d'eau vive, de nouveau l'eau, l'eau qui symbolise le Saint-Esprit, des sources d'eau vive, jailleront de son sein. » Donc, il parlait ici du Saint-Esprit. Il unissait l'eau qu'il donnait avec le Saint-Esprit. Qui est ce qu'il donne ? Le Saint-Esprit est ce que Jésus nous donne. On ne peut pas voir Jésus, on ne peut pas toucher Jésus, on ne peut pas sentir Jésus, mais nous pouvons boire l'eau qu'il nous donne, qui est le Saint-Esprit. Cette eau, cette eau est invisible, elle est invisible, intouchable. Mais lorsqu'elle descend, nous la sentons, nous la sentons couler de notre intérieur, une joie, une paix et une joie indescriptibles. Et lorsque cette personne, heureuse, lorsque cette personne, bénie, reçoit au bois de l'eau, qui est le Saint-Esprit, alors elle devient une source, une source naturelle, non une source artificielle, comme cela arrive beaucoup, beaucoup de personnes disent, j'ai le Saint-Esprit, je parle en langue, j'expulse des démons, mais lorsque vous allez évaluer cette eau, cet esprit, c'est un esprit complètement contraire à l'Esprit de Dieu. Parce que le Saint-Esprit, lorsqu'il est en nous, nous voulons donner, 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 et continuer à donner jusqu'au dernier souffle. Mais quand la personne a un autre esprit, elle veut recevoir, 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 N'est-ce pas ? Dites la vérité, mes chers amis. Quelle est l'eau dont vous avez bu ? L'eau qui fait, qui refait avoir soif, ou l'eau qui fait de vous une source, qui jaillit, qui jaillit jour et nuit sans cesser. Et cette eau, qui jaillit sans cesser, elle va en tous lieux, n'importe quel endroit. Elle répond aux bons et aux mauvais. Elle va aux uns et aux autres, aux juifs, aux gentils, elle va pour tous, catholiques, spirites, évangéliques, musulmans, un doux, peu importe. L'eau que la personne fait jaillir, le Saint-Esprit, elle ne fait que donner, elle offre vie. c'est pour cela que Jésus dit, celui qui boit l'eau que je lui donne, celui qui boira, celui qui a soif, vient et boit, voici, je suis à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, donc peu importe, qui vous êtes, si vous êtes de l'église ou non, si vous êtes croyant ou incrédule, si vous êtes saint ou pécheur, qui que vous soyez, Jésus offre l'eau pour vous. Maintenant, il vous revient de choisir. C'est à vous d'accepter, de boire de cette eau, de vous livrer, de croire dans cette eau, ou non. Je sais une chose, que lorsque j'ai bu de cette eau, ma vie s'est transformée comme l'eau en vin, complètement. Et pas seulement moi, mais tous ceux qui ont bu de cette eau, ont vécu, vivent une vie distincte, différente de la vie de toutes les autres personnes qui vivent dans ce monde. Seul celui qui boit de cette eau est béni. Qui ne boit pas de l'eau que Jésus donne, le Saint-Esprit, continue d'être maudit. Mais maudit, pourquoi ? Maudit, parce qu'il n'a pas bu de l'eau. Seule cette eau fait jaillir des sources d'eau vive, fait jaillir des fleuves d'eau vive du plus profond de l'intérieur. Donc, si cela ne vous arrive pas, vous êtes encore une personne maudite, qui vit dans le péché. Vous pouvez être une personne religieuse, charitable, une bonne personne. Vous pouvez être une personne qui a un bon cœur. mais si vous ne buvez pas de cette eau, mes amis, vous continuez d'être ce que vous êtes. Votre nature continue d'être la nature de votre père et de votre mère. Mais quand la personne boit de l'eau que Jésus donne, elle a une nouvelle nature. Elle commence à avoir une nouvelle nature, un nouveau cœur, une nouvelle pensée. C'est ce que Dieu promet. Je leur donnerai une nouvelle pensée, un nouveau cœur. Donc, quand Jésus a parlé à Nicodème, a dit à Nicodème, Nicodème, qui ne boit pas de l'eau que je lui donne, n'aura pas la vie en lui-même. En d'autres mots, qui ne n'est pas d'eau et du Saint-Esprit ne peut pas entrer dans le royaume des cieux. Votre vie ne dépend que de votre choix. Ne restez pas en train d'écouter les voix des amis, des connus, des êtres chers, des parents. Non. Écoutez la voix de personne. Écoutez la voix de Dieu. Écoutez la voix de Jésus. Et maintenant, quand je vous parle, pendant que je suis en train de vous parler, certainement, Jésus est en train de confirmer cela dans votre cœur. Il est en train de frapper à la porte de votre cœur. Il frappe. Confirmant cette parole, cette promesse. je suis à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, je souperai avec lui. Avez-vous déjà pensé être assis à la table soupé avec le propre Dieu qui est la source d'eau vive qui jaillit de nous lorsqu'il entre dans le cœur. quand il est entré dans mon cœur, j'ai commencé à souper avec lui tous les jours, tous les jours, 24 heures sur 24. C'est l'eau que Jésus offre à tous. Tous, littéralement. Personne ne peut se plaindre. Personne ne peut se lamenter. Personne ne peut dire « Ah, je suis né avec la vie. » Au contraire, je suis un avorton de la vie. Non, vous étiez. Mais à partir de l'instant où vous écoutez la parole de Dieu, là, non. vous choisissez la vie que vous voulez vivre. Une vie différente, une vie de qualité, une vie à travers laquelle vous allez donner la vie aux autres au lieu de demander la vie aux autres, de rester dans l'espérance, dans la perspective de l'aide des autres. Vous-même, vous serez la source d'eau vivante. Vous-même serez une source. Toujours en train de jaillir pour toute l'éternité. Avez-vous compris, mes chers amis? Avez-vous compris? Si vous n'avez pas encore bu, buvez tant qu'il y a le temps. Parce que les jours sont mauvais, chaque fois pire. Les choses deviennent chaque fois plus difficiles à vivre. Grâce à Dieu. Que Dieu vous bénisse tous au nom du Seigneur Jésus. Amen. À demain. Sous-titrage Sous-titrage